Après avoir été condamné pour le meurtre d'une étudiante à Jonquière en 2000, Marc-André Grenon a plaidé coupable ce matin pour un autre crime. Josée, on parle d'une tentative de meurtre à Québec qui serait survenue, en fait qui est survenue, à peine quelques semaines après l'assassinat de Guylaine Potvin. Oui, c'est donc un crime commis il y a près de 24 ans qui vient en quelque sorte d'être résolu officiellement avec ce plaidoyer de culpabilité de Marc-André Grenon. Je vous rappelle les faits qui sont maintenant admis par l'accusé qui se sont déroulés le 3 juillet 2000, alors que Marc-André Grenon s'est introduit dans l'appartement d'une étudiante dans le secteur Sainte-Foy. La jeune femme donc qui était couchée dans son lit, endormie, s'est précipitée sur elle, l'a étranglée, l'a laissée pour morte par la suite. La jeune femme s'est réveillée le lendemain et c'était effectivement deux mois après le meurtre de Guylaine Potvin commis à Jonquière par Marc-André Grenon. Déjà à l'époque, les policiers se doutaient que c'est la même personne qui avait commis le crime puisqu'il y avait une correspondance dans des prélèvements d'ADN qui avaient été faits sur place. Mais ce n'est que plus de 20 ans plus tard, finalement, avec l'évolution de la technologie au niveau de la biologie judiciaire, que les autorités avaient pu mettre la main sur Marc-André Grenon. Il a été condamné donc à la prison à vie sans positif de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre de Guylaine Potvin. Aujourd'hui, une peine de 15 ans d'emprisonnement concurrentes s'est ajoutée. Le juge au dossier est de même que le procureur de la Couronne qui a tenu à souligner le courage de cette jeune femme-là, aujourd'hui âgée de 44 ans, qui a survécu justement à cette tentative de meurtre à Sainte-Foy à l'époque. On soulignait son courage, sa détermination ainsi que sa persévérance, tout au cours des plus de 20 ans du dossier d'enquête et de procédure judiciaire. Nous espérons sincèrement que la clôture finale et définitive des dossiers de Marc-André Grenon aujourd'hui lui permette de tourner la page et de pouvoir aujourd'hui aspirer à vivre plus librement. Josée, si on revient au meurtre de Guylaine Potvin, l'accusé n'ira pas en appel. Oui, on sait qu'il avait déposé un avis justement pour en appeler du verdict de culpabilité prononcé contre lui en février dernier. Finalement, ses avocates ont déposé aujourd'hui un avis de désistement. Donc, il change d'idée, il n'ira pas en appel, c'est à ma fin aux procédures. Donc, il serait éligible à une libération conditionnelle en 2047. Il aura à ce moment-là 74 ans. Merci, Josée.